Salut à tous ! Aujourd'hui, on teste le goûter à l'Ampire State Large. Il faut savoir que même si vous n'avez pas de chambre à l'Ampire State Club, vous pouvez quand même accéder au goûter. On vous dira le prix plus précisément à la fin, mais c'est une trentaine d'euros par personne. Et maintenant, c'est plus sous forme de buffet. Il vous amène un plat avec deux assiettes. Il y a une assiette de salé. Et vous voyez, vu qu'on est deux, ils ont mis un de chaque. Ça, c'est vraiment bien. Et une assiette de sucré, tout en double. Voilà, tout en double avec les petits marteaux et tout. C'est vraiment sympa. Et en fait, la crasse qu'on fait, Sam Sam, c'est ça ? Oui. Adorable. Elle nous a expliqué que c'était pour « changer d'expérience » et un peu monter en gamme. Et je peux comprendre, c'est vrai que ça fait plus premier. Il faut dire ce qu'il y a, c'est vrai, plutôt que d'aller te servir au buffet. Bon, voilà. Après, voilà. Et par contre, vous rassurez-vous. Parce que vous allez dire « ouais, mais c'est le même prix et puis on ne peut plus aller au buffet et prendre autant qu'on veut ». S'il y a quelque chose que vous appréciez, elle nous a expliqué, vous pouvez en redemander autant que vous voulez. Ça, c'est vraiment génial. Voilà. Mais du moins, ça évite le gaspillage. Ouais, ouais. Voilà. Si vous adorez la brioche au saumon, vous pouvez en redemander jusqu'à ce que vous allez vous traiter de vide, quoi. Ouais. Et vous avez en plus une boisson qui est comprise dans le thé. Moi, j'ai pris un fusti et Marjorie, elle a pris un chocolat chaud. Un chocolat chaud tout mignon. C'est trop mignon. Avec route. C'est génial, franchement. Qui a été fait sur mesure. Donc, super, super. Et puis, pareil, la petite boisson, là. Ah oui. Alors, direct, avant même qu'on vous amène le plat et tout, on vous propose de l'eau aromatisée. Oui, voilà. Une au frit rouge, une avec des concombres, citron. Les deux sont très bonnes. Notre préférence va à la frit rouge, évidemment. Mais les deux sont très bonnes. C'est super bon. Alors, tu vas tester tout de suite le chocolat chaud. Il est parfait. Ok. Il n'est pas trop fort en chocolat comme j'aime. Très léger. Et pas sucré. D'accord. Et en plus, il est mignon. Oui. Donc, c'est vraiment parfait. Le meilleur chocolat de tout Disney pour l'instant. J'ai goûté le chocolat chaud et attention, il n'est pas du tout sucré. Par contre, après, oui, il n'est pas très fort en chocolat. Bon, on va commencer par l'eau salée. Donc, ça, c'est une spécialité italienne au jambon. Oui. Ça a l'air pas mal. C'est pas si sec. Ah ouais ? Que ça en a l'air. Il y a du fromage frais dedans. Ah ouais ? Avec du jambon. Donc, c'est pas du tout sec. Oui, je vois. Vraiment, c'est très bon. J'avais peur que ça soit... C'est tout crétien, tu vois. C'est vrai qu'à regarder, on dirait que c'est sec. Non, mais en fait, c'est super bon. Je vais le goûter après, de toute façon. On va attaquer le saumon ? Bah vas-y, tu vas goûter le saumon. Je sais pas, il me donne envie. C'est pas joli, mais t'es obligé d'écraser un peu, parce que c'est tellement beau. C'est super bon. C'est un petit peu sec. Ouais. Mais j'aime bien. C'est du saumon fumé, je sais pas si tu l'aimais. Ok, d'accord. Bah, je vais goûter, on verra. Pareil, avec du fromage frais. Ouais, c'est bon. Ah, ça a l'air bon, qu'est-ce que je raconte ? Moi, j'aime beaucoup. Alors là, on va vous tester ce qui ressemble un peu à du voacamole. J'ai envie de dire une purée d'avocat. On va voir ce que c'est. Par contre, j'en profite pour vous dire que le Rolls de saumon, c'était très bon. Fromage frais, saumon, et il y avait des câpres. Oui. Moi, j'aime beaucoup ça. Et franchement, c'était donc très très bon. Marjorie avait raison. Alors, je vais vous tester ça. Donc, apparemment, avocat, tomate, j'espère, pas poivron. Attends, la netteté, taillée. Voilà. Oui, parce que l'objectif est de bien meilleure qualité, mais c'est un peu plus compliqué à régler. Oui, c'est une espèce de guacamole, mais plus doux et plus liquide. Je ne sais pas comment je peux en dire. Pas liquide, mais plus mixé. Voilà. Et alors ça, est-ce que c'est de la tomate ? C'est pas du poivron ? Non. C'est de la tomate. Bien joué. Bravo. Bon, c'est très bon, mais rien d'exceptionnel. Voilà. Mais c'est très bon. C'est frais. Oui, 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 oui. Par contre, c'est... Oui, donc toi aussi, tu l'as pris. Je pense que c'était pour ça que tu dis que c'est entre guillemets liquide, fluide. C'est qu'à la mandarise, on lui met du jus de citron dedans, c'est un peu acide. C'est ça. Mais c'est frais. Mais c'est bon. On va rester sur les verrines. Ouais. Ça, c'était tapioca. Tapioca. Avec de la mangue, je crois. Je ne sais plus. Eh bien, écoute, goûte, tu verras bien. C'est bon. Ok. Donc ça doit être pas mal, n'est-ce pas ? C'est un coulis de mangue. Ok. Avec tapioca et un légèrement goût de coco. D'accord. J'adore le tapioca. Donc vraiment, c'est super bon. Valider à 200%. Ah oui, ça, mon Dieu. Intéressant. C'est très, très bon. Je ne sais pas si tu as aimé, toi, mais moi, j'aime bien. Alors, tiens, je vais tester le petit marteau. Le tapioca, tu en as pensé quoi alors ? Oui, c'est vrai. Le tapioca, vous voyez, moi, je ne suis pas un grand fan. Dès que j'en fais, tu n'en manges jamais. Je ne suis pas un fan de tapioca, clairement. Eh bien, c'était très bon. Il y avait des petits morceaux, je pense, de mangue. Ouais, peut-être. Parce que vu que ce n'était pas en coulis, il y a peut-être de l'amande fraîche. On hésite entre l'ananas et l'amande, mais on pense que c'est de l'amande. Parce que le coulis était de l'amande. Ouais. C'était très bon, très frais. Super bon. Franchement, allez-y quoi. Là, ce n'est plus le même registre. Franchement, il est trop mignon. Ouais. Je vais le couper. Je crois que c'était chocolat passion. Si j'ai bien retenu. Ok. Ça, je ne pense pas que je vais le manger à MC. Pour l'instant, je n'ai que de la mousse au chocolat. Alors, c'est très bon. Pour ceux qui demandent au chocolat. Ah, c'est chocolat. Attends. Regarde, je vais essayer. C'est chocolat à 100%. Vous voyez, il y a un cœur. Alors, est-ce que c'est au chocolat ? Alors, là. Je vais vous dire tout de suite. Non, ben, c'est un cœur au chocolat. Je ne sais pas si je vais le toucher, celui-là. Parce que c'est de la mousse au chocolat avec du chocolat fondant dedans. C'est genre fort ou pas pour moi ? Ouais, je pense que tu ne vas pas kiffer. Ouais. Bon, c'est pas grave. Il ne faut pas tout aimer. Mais moi, j'aime beaucoup. Pour ceux qui adorent le chocolat, vous allez vous déchirer. C'est très bon. Et en plus, c'est joli. Par contre, c'est propre. Comment c'est fait ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment très propre. Que veux-tu goûter ? Et bien ensuite, le donut. Un petit donut, ça, vas-y. C'est quoi le dessin dessus ? Le A de Avengers. Ok. C'est fort ou pas ? Non. Ah, parfait. Si je te demande à chaque fois ce que le chocolat... C'est excellent. Ouais. Un petit donut au chocolat. Pas du tout sec. À l'intérieur, il est moelleux. Ouais. Il n'est pas sec. Il est trop bon. Vraiment, c'est un petit donut comme on aime. Parfait. Toi, tu vas kiffer. Et là, vous voyez, c'est le plateau qui est proposé en plus de la petite assiette. Voilà. Donc, vous avez des croissants au jambon, fromage, des pâtisseries, je pense, un peu italiennes à la pistache. Oui, oui. C'est écrit en italien. Voilà. Il y a un cake au citron pavo. Donc, moi, je trouve ça super. Ah, c'est génial. J'adore. Voilà. Et vous pouvez prendre comme vous voulez. Très bonne idée. Il suffit de demander. Alors, la margerie va quand même goûter le marteau. J'ai peur. C'est vraiment... Je te dis, tu ne vas pas... Parce que moi, le chocolat, vraiment, il y a un truc sucré pour enlever le goût. Attends. Au cas où. Parce que vraiment, moi, le chocolat, ce n'est pas... Voilà. Attention. C'était évident. Tiens, goûte le donut. Le donut. Après, c'est au chocolat, le donut. Mais il est vraiment... C'est vraiment pas pour moi, ça. Tu sais, le donut, il est un peu gras. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il est gras. Tu sais, il est comme on-même. Ah, c'est... Ah, il était fort. Allez, vas-y, goûte ça. Ça va te changer un peu. Voilà. C'est bon. C'est bon. T'as vu ? Et oui. Ah oui, il est bon. Ça, on sent pas le goût du chocolat, là. Ça va. Et voilà. Hum. Vous voyez. Il est pas mal, hein. Allez, on t'as un sabrico. Allez, vas-y. Hum. Ah, il est bon. Eh bien, vous voyez, même les macarons... Excellent. Ils se cassent tout seul dans la bouche. Ah, il est bon. Magnifique. Ah, l'abricot, il est super bon. Bon. Eh bien, en tout cas, vous voyez, Marjorie a adoré le donut. Tout est très bon pour l'instant. Ouais, franchement. C'est bon et c'est bon. Voilà. Donc ça, c'est bien. C'est vrai que ce soit servi à table, c'est plaisant. Exactement. Oui, parce que là, du coup, je vous cache pas que l'expérience, en effet, est beaucoup plus premium. L'eau aromatisée, vous pouvez en demander autant que vous voulez. Ça, c'est sympa. Voilà. Donc ça, c'est cool. Voilà. Donc, si vous préférez celle au fruit ou l'autre, vous pouvez en demander autant que vous voulez. Bon, ensuite. J'ai goûté le chocolat, donc tu goûtes la châtaigne. Parce que je déteste tout ce qui est la châtaigne. Tu testes l'expérience ou tu la testes pas ? Oh, j'ai contaminé le... J'ai contaminé. Le macaron au chocolat. C'est pas grave. Ouais, ben, en vrai, j'aime pas la châtaigne. T'as pas fait une taille ? Mais en vrai, ça va. C'est assez léger. Franchement, c'est pas mauvais. Donc, c'est un espèce de cake à la châtaigne, avec une petite mousse à la châtaigne. C'est très léger en châtaigne. Par contre, c'est mignon à regarder. Ah ben, c'est très joli. Donc ça, c'est... Je pense à Hulk. Ça, c'est Hulk. Ouais. Euh... Pistache. Je l'ai pas pris celui-là. Je suis pas une fan de pistache. Faut dire que... Toi, t'as bien aimé ton macaron. Ouais. Les macarons sont de qualité. Oui, on est d'accord. C'est ce que tu disais. Ouais. Euh... La coque, elle est légère. Parce que nous, on a déjà mangé des macarons de piètre qualité, et aussi des macarons très haut de gamme. Ça nous est déjà arrivé. On va pas dire qu'on est spécialiste des macarons, mais... Voilà. Euh... Eh ben, franchement, je vous le dis, euh... C'est pas que visuel. Ils sont très bons. Ouais. On est d'accord. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. T'as fait le chocolat ? Oui, parce que de toute façon, on t'aime pas le chocolat. C'est quoi la forme que je tiens ? C'est Groot. J'allais le croquer. Ah oui. Ok. Le macaron est très bon. Par contre, dedans, le chocolat est dur. Ah ouais ? Il est dur. Il est ferme. Ça ressemblerait un peu à un bruni, un peu dedans. Ah oui, au pied, ouais. Voilà. Au niveau de la texture. Mais c'est très bon. Par contre, c'est très chocolaté. Voilà. Heureusement que j'ai pas pris. Il faut aimer le chocolat. Je ne reprends plus de chocolat. Je n'ai pas d'os. Enfin, voilà. On finit. Et regardez ce qui nous attend après. Cette magnifique... Alors là, vraiment, ces deux trucs-là, j'en attends énormément. Petit croissant avec du fromage. Et du jambon de la dinde. Et ça... Alors ça, là, ce truc-là. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air vraiment bon, ça. C'est italien, je crois, on est avec lui. Ouais. Alors, Marjorie va attaquer le croissant. Il m'a l'air bien bon, ce truc-ci. Vous voyez, il y a du salé, du sucré. C'est vraiment un brunch, un peu. Oui, c'est ça. Un espèce de brunch. Un goûter XXL. Ouais. Un goûter Odegan. Regarde-moi ça. Ouais. Il y a du froid. Il y a un peu de fromage frais ou pas ? C'est ce que je regarde. Alors, c'est pas un jambon neutre. C'est un jambon avec des épices dedans, du poivre. Oui, avec des herbes un peu. Ouais. Et un fromage... Un jambon persillé, quoi. Ouais, voilà. Ok. Tout simplement. Donc, plutôt, ne s'y prête pas trop, par contre. Alors, ne t'étouffe pas, hein. Oulah, c'est un gros goût que t'as pris, là. Ouais. Je pense que je l'ai regretté. Ne t'étouffe pas. Hum. Alors, le jambon, il est excellent. Ok. Par contre, vous, c'est un croissant, j'aurais peut-être pas mis ce genre de fromage. C'est un peu sec. D'accord. J'aurais peut-être mis plus un fromage frais. Ok. Ou alors, si en plus du fromage du comté… Oui. C'est quoi, du comté un peu, non ? Ouais. L'éventail. Ok, d'accord. Ça aurait été bien. Vous voyez, parce que là, on voit bien, en fait, il y a l'espèce de l'éventail. Moi, je n'ai pas encore goûté. Oui. Le jambon, le croissant. En effet, par contre, là, ça a l'air un peu sec. Ouais, ouais, ouais. Ok. Donc, avec du fromage frais ou… Bon, je n'ai pas du beurre, puisque tu as déjà le croissant. Oui, bah oui. En effet, il faudrait… Il y a quelque chose qui fait la tartinée, quoi. Exactement. Par contre, le jambon, il est très bon. Ok. Très parfumé. Eh ben… Bon, je l'ai dit, c'est quand même bon. Oui. Très bon. Ah non. Vous voyez, moi, je vais goûter cette petite merveille. C'est joli. J'en attends beaucoup. Beaucoup. Pistache. Une espèce de chantilly à la pistache. Allez. Ce qu'on va faire… Regardez. Il est pour toi, celui-là. Je ne vais pas vous faire un carnage. On va couper ça… Proprement. Proprement. Alors. Attends. Hop. Oh. Il y a un petit cœur… C'est intéressant. C'est un cœur en chocolat, je pense. Alors bon, je vais le manger avec la fourchette. Ouais. Parce que… J'ai peur d'en mettre partout. T'as pris une bonne bouchée toi aussi. Ouais. Il n'a pas s'étouffé. That's where it's the goat. The goat. Non, c'est bon. Ah ouais ? Tu as vu sa tête, je pense. La crème, là. La crème fouettée. Ouais. Elle est d'une légèreté. Ah ouais ? Ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé une crème aussi légère. Ah ouais ? La pistache, elle est là, pas trop présente. L'espèce de chocolat, je pense que c'est du chocolat un peu au lait. Ah oui. Très léger aussi. La brioche, pas du tout sèche. Ouais. 10 sur 10. 10 sur 10. C'est ce que t'as préféré, je pense. Non. Là, vraiment 10 sur 10. Tu penses que je vais aimer ? Excellent. Je pense que tu vas aimer. Ah ouais ? Et voyez, j'ai l'impression qu'il y a une petite croûte de glaçage. Comme une petite croûte sucrée. Ouais, ça brille. Vous voyez, ça brille. Et moi, je l'ai senti en tout cas en mangeant. Ouais. C'est une dinguerie. Alors, Marjorie va goûter. Elle va prendre la moitié parce qu'on le sait jamais. Je vais prendre un petit bout parce que… Prends là où il y a les morceaux de pistache, je te conseille. Vas-y mon petit. Non, c'est très léger. Ah ouais ? Avoue que c'est léger. J'aurais cru que ça aurait été bien épais. Et plus tu manges… Comment ? Je pensais que ça allait être bien épais. Tu vois ? Et plus tu manges, plus c'est… Hum… On est d'accord. J'avoue, c'est très très bon. Et en plus, c'est mignon. Ah, c'est super bon. Moi, c'est le seul que je vais vous noter, les enfants. Moi, je lui mets un 10. Mais en effet, je… Et toi, tu lui mets combien ? Je te suis. Tu lui mets un 10 aussi ? Ouais, franchement. Oh… Et bah dis donc. En fait, à regarder, je pensais que ça allait être épais chrétien. Sec. Genre écœurant. Voilà. Et bah voyez, avec Marjorie, on est raccord. Voilà, on est raccord. Celui-là, bah vous prenez un entonnoir et vous vous gavez avec. Et bah quelle belle surprise. C'était vraiment excellent. Pour vous dire, il y a des choses qu'on a reprises en x2. Marjorie s'est déchirée sur les sandwichs au sommet. Je ne dis plus pas. Moi, c'était le croissant. Et d'ailleurs, je reviens sur le croissant parce que vous n'aviez eu que l'avis de Marjorie. Alors, ok, il n'y avait pas de fromage frais. Mais par contre, je vous le dis, le croissant était de bonne qualité. Le croissant était frais. Ce n'est pas un vieux croissant qu'ils ont recyclé, machin quoi. Bien pourré. Moi, j'ai trouvé que ce n'était pas si sec que ça. En effet, avec du fromage frais, ça aurait été encore meilleur. Mais c'était excellent la preuve. Moi, j'en ai pris deux des croissants. Voilà. Très, très bon. L'ambiance est très cosy. Ah, c'est sympa. Vous avez de la musique jazzy. Voilà. Vous avez un peu de jazz derrière. C'est vraiment une ambiance très, très sympa. Alors, oui, les petits rappels à l'univers Marvel sont subtils. On se rapproche plus d'un salon de thé haut de gamme, on va dire. Oui. Mais ce n'est pas grave. J'ai envie de dire, vous avez quand même les petits rappels Marvel sur les macarons. Voilà. Et bon, nous, on l'a dégagé parce que forcément, on n'avait pas de place. Mais vous avez ça, l'Empire State Building qui est sur chaque table. C'est mignon, ça. Voilà. Nous, forcément, avec la caméra, les assiettes, tout ça, on n'avait pas la place. Non. Au niveau du prix, on est à 32 euros par personne sans la remise personnelle. Ce qui, honnêtement, franchement, pour 32 euros, vous pouvez prendre autant que vous voulez. Vous avez du salé, du sucré. Oui, c'est ça. En même temps, tu as été très satisfaite. Vous pouvez faire comme nous, vous savez, aujourd'hui, on a pris le petit déjeuner à 11h, 11h30. Oui. Et ça, en fait, c'est un peu notre pas du midi qu'on a pris à 15h30. Mais est-ce qu'on est décalé ? Parce que les horaires, c'est 15h30, 17h. Oui. Voilà. Mais ça vous fait une espèce de brunch de l'après-midi. Et franchement, c'est très bon. Le service… Rien à dire. Vraiment, on est limite au niveau du Disney en hôtel. Pour moi, ce n'est pas vrai. Là, vraiment, c'est un service très haut de gamme, très satisfait. On vous le conseille à 200%. Surtout qu'il n'y a plus besoin de forcément résider dans un hôtel. En tout cas, en Empire State. Simplement, on vous conseille de réserver le matin. N'hésitez pas à vous présenter à l'entrée du lounge. Normalement, il y a toujours un ou une cast member. Et vous dites que vous désiriez y déjeuner. Enfin, en tout cas, y manger dans l'après-midi. Y goûter. Exactement. Et comme ça, on vous note et on vous réserve une table. Voilà, voilà. Que dire ? Encore une fois, très belle surprise. Foncez, vous ne serez pas déçus. Ça fait une petite pause pour la journée quand ça a bien marché. C'est vraiment parfait. On se dit à la prochaine. Salut !